Bonjour, nous sommes avec le Crédit Coopératif. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter l'un et l'autre ? Bonjour, je suis Valérie Vuitton, je suis responsable des financements et conseils spécialisés. Bonjour, Jean-Marc Potra, je suis directeur des clientèles de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Alors, Valérie, est-ce que vous pouvez nous parler de la professionnalisation du secteur économique et social ? Nous en dire un petit peu et nous dire aussi comment le Crédit Coopératif aide ce secteur à se professionnaliser. Alors, on constate effectivement une forte professionnalisation des acteurs associatifs. Je pense qu'il y a deux grandes raisons. La première, c'est que le secteur associatif attire de plus en plus de jeunes diplômés ou de gens qui ont eu un parcours professionnel dans des entreprises. Donc, ce mixage des populations, notamment des directions financières, des directions générales, fait que ça fait venir du professionnalisme dans le secteur associatif. Et la deuxième raison, c'est que je verrais, c'est que le secteur associatif de plus en plus est en concurrence avec le secteur entreprise, le secteur marchand et donc à la nécessité, la double nécessité de conserver ses valeurs et sa spécificité, mais d'avoir le même professionnalisme que l'on rencontre dans d'autres secteurs économiques. C'est tout le challenge du secteur. Et comment le Crédit Coopératif les aide à cela ? Alors, le Crédit Coopératif accompagne cette professionnalisation en mettant ce qui a toujours été son cheval de bataille, en mettant au service des associations des outils bancaires et financiers qui sont parfois dans d'autres réseaux réservés au secteur des entreprises. Notamment, en ce moment, on prend compte que tout le secteur associatif prend conscience de la nécessité d'avoir des fonds propres, de renforcer sa structure financière. Et nous avons travaillé notamment dans le cadre de la rédaction de la loi de 2014 sur l'ESS et avec tout un tas de parties prenantes sur le développement d'outils comme le titre associatif. Actuellement, une grosse réflexion sur l'adaptation du contrat à impact social au modèle associatif français. Donc, en étant toujours un peu tête chercheuse de l'ESS sur les secteurs, bien sûr, qui relèvent de la finance ou de la banque. Est-ce que le numérique bouleverse un peu les choses aussi? Le numérique, oui, bouleverse les choses puisque les associations ont un accès, comme tout un chacun, un accès plus rapide à l'information. Alors, avec la nécessité, nous, d'être aussi très réactifs, de développer nos propres outils. D'ailleurs, on a une direction de l'innovation qui s'est renforcée ces derniers temps pour être aussi ce que j'aime bien appeler assembleur de solutions. Parce qu'il y a tout un tas de solutions complètement liées au numérique, de startups qui développent des choses très intéressantes, qui sont complètement complémentaires à l'activité bancaire classique. Donc, nous, on essaye d'agréger comme ça une multitude d'outils au service des associations. Et puis, ça permet aussi aux associations de mieux travailler entre elles, de communiquer plus rapidement. Donc, le numérique est une chance pour le secteur associatif à condition d'en faire un bon usage, comme pour tous les outils. Oui. Après, on voit aussi une nouvelle forme d'engagement. Et je crois que vous pouvez nous répondre. Qu'est-ce qui suscite l'engouement aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes, des Français ? Alors, peut-être juste pour rebondir sur la question précédente avec votre accord, c'est la professionnalisation des associations. Je pense qu'il y a un sujet aussi, c'est que les associations me semblent souvent déjà professionnelles dans leur pratique. En tout cas, certaines d'entre elles ont un professionnalisme éprouvé depuis fort longtemps. Quand on accueille des personnes handicapées ou des enfants souffrant de difficultés diverses et variées dans un établissement et qu'on doit réussir à faire ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, on est déjà très professionnels. Et donc, on parle souvent de la professionnalisation du monde associatif. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître beaucoup de professionnalisme au monde associatif, qui est d'ailleurs sollicité par des entreprises, par l'État, comme tête chercheuse un peu des nouveaux enjeux, des nouvelles manières de répondre aux enjeux. Le monde associatif est professionnel dans sa manière de faire de la R&D pour apporter des réponses aux projets, aux problèmes sociétaux. Et sinon, sur l'engagement, les nouvelles manières de trouver des engagements, ce qu'on constate, c'est une quête de sens qui ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais qui se renforce en particulier auprès des jeunes, les jeunes de notre société en France et ailleurs, qui, de plus en plus, face aux nombreux problèmes qu'on voit plus facilement, grâce en particulier à la digitalisation, tout le monde est plus informé, eh bien, ils essayent de vouloir se rendre utiles. Et pour se rendre utiles, ils estiment, beaucoup d'entre eux, que le monde de l'économie sociale et solidaire et des associations est un monde qui peut leur permettre de travailler tout en étant en accord avec leurs valeurs ou leurs ambitions. Et donc, on constate un engouement réel de cela, tant par des créations de formations dans le monde universitaire ou des écoles de plus en plus nombreuses sur le sujet de l'ESS que l'emploi. Je lisais encore ce matin une étude qui indique que le monde de l'ESS a grossi de 26% le nombre de ses salariés, doublant en cela la création d'emplois dans le secteur économique classique. Donc, on voit que le secteur attire des compétences et je pense qu'il y a une attractivité naturelle pour ce faire. Et quels sont, est-ce que vous, au sein du Crédit Coopératif, vous voyez quels sont les thèmes qui mobilisent particulièrement les jeunes ? Est-ce que c'est la solidarité ? Est-ce que c'est l'environnement ? Là, on constate, alors il y a des sujets très attractifs comme l'humanitaire ou la culture ou des têtes de gondole, j'ai envie de dire, du monde associatif qui attirent spontanément les jeunes, mais qui très vite réussissent à creuser un peu plus le sujet et à se trouver leur propre engagement et bien souvent créent leur propre activité. Et ça, je trouve que c'est une des caractéristiques du moment quand on parle d'engagement, c'est que les jeunes se lancent. Ils réinventent un peu le monde de l'économie sociale aujourd'hui avec les enjeux d'aujourd'hui. Le monde de l'ESS, celle qu'on connaît aujourd'hui, peut souvent être en partie datée des années 70. Beaucoup des acteurs en position de gouvernance se sont engagés dans les années 70. Les jeunes d'aujourd'hui inventent l'ESS de demain, mais mouillent la chemise en créant des structures avec un côté parfois plus entrepreneur, avec un mélange des genres parfois, entre des valeurs très fortes portées par ces jeunes, mais une manière de le pratiquer différente qui n'a pas peur d'utiliser les termes de profit, les termes de rentabilité, les termes professionnels, même si certains sont contestés. Mais en tout cas, ils se lancent à leur manière. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement bénévole, mais on est acteur, acteur professionnel. Et puis on n'hésite pas à se prendre en main. Si on estime qu'il n'y a pas la réponse, on la crée. On essaie de la créer. Et ça, je crois que c'est un mouvement que le Crédit coopératif essaie d'accompagner. Et comment vous les soutenez ? Alors, on a au Crédit coopératif une méthode de développement dont on parle beaucoup, la relation ternaire. Cette relation ternaire veut que la banque, qui est une coopérative, un outil au service de secteur de l'intérêt général, travaille pour bien comprendre avec les fédérations quels sont les enjeux des secteurs sur lesquels nous déployons, de manière à mieux servir les membres de la fédération qui sont sur le terrain, nos clients. Et donc ça, on le duplique dans tous les secteurs dans lesquels nous intervenons, de l'insertion à la culture, à l'environnement, en sport, au logement social, au médico-social. Cette manière de travailler nous amène à être au plus près des besoins du terrain, auprès des acteurs et de leurs représentants, la fédération, pour rentrer dans le détail du besoin qui dépasse parfois le sujet strictement bancaire et qui nous amène à identifier des zones non couvertes. Et par cette proximité des besoins de terrain et de l'autre côté, on reçoit beaucoup d'idées, de projets, de jeunes qui veulent se lancer. On essaye de jouer le réseau, tout simplement. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. La mise en oeuvre prend du temps et de l'énergie. Mais c'est une manière pour nous, de par les réseaux qu'on peut constituer de manière structurelle dans la maison, le Crédit Coopératif étant une coopérative, on fait vivre sur le terrain des comités régionaux, des conseils d'agence, un centre national du Crédit Coopératif, le tout ayant pour vocation de faire se rencontrer les gens, tout simplement. Et ça, ça marche beaucoup. Alors, bien sûr, on apporte notre expertise bancaire et financière, mais c'est un outil au service de ce projet. Et derrière le projet, c'est les valeurs de l'économie sociale que l'on cherche aussi à défendre. Donc, on a une cause commune. Là, c'est une rencontre physique et non numérique. On privilégie beaucoup le physique, mais on utilise le numérique comme un outil, là aussi, au service de l'humain. Très bien. OK. Le Crédit Coopératif est partenaire du salon depuis de nombreuses années. Pourquoi est-ce si important pour vous ? Comment expliquez-vous aussi le succès croissant du forum ? Je crois que la réponse, elle est contenue dans ce que vient de dire Jean-Marc. C'est le besoin de rencontrer les clients et leurs instances représentatives, les fédérations, pour comprendre quels sont les nouveaux besoins, quelle est l'évolution de la société et comment on peut, demain, créer ou, comme on disait tout à l'heure, agréger autour de nous des réponses aux nouveaux besoins, puisque les besoins évoluent sans arrêt, puisque le monde associatif est très vivant et très évolutif. Et heureusement qu'il y a beaucoup de monde ici, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations, qu'il y a beaucoup de vitalité. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent se renseigner sur comment créer une association, comment être bénévole dans une association. Donc c'est vraiment là, ici, on a le concentré de tout ce qu'on vient de vous dire, tous les deux, je crois. Très bien. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui ? Juste rajouter un message que je pense important, parce que vous le faites avec le salon et vous le faites, vous en particulier, avec la valorisation de ce salon. Mais je pense qu'il faut redire qu'il faut être fier d'être un acteur associatif, parce que les acteurs associatifs sont utiles à la société et aujourd'hui, on a encore plus besoin qu'hier. Et donc il faut vraiment regagner cette fierté, parce que parfois, les associations sont maltraitées au niveau de leur financement, au niveau de leur légitimité, au niveau de leur organisation. Ce n'est pas facile de porter un projet associatif, mais je pense qu'il faut continuer à défendre ces projets associatifs parce qu'on en a besoin et donc être fier d'être une association. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...